Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fonctionne la rémunération sur YouTube. Et on va aller plus loin que ça, puisque je vais te montrer à mon écran comment faire, comment t'y prendre pour trouver toi-même des thématiques de chaînes YouTube qui rémunèrent le plus. Parce que oui, il y a des sujets de vidéos qui rémunèrent bien, voire même très bien, et d'autres qui rémunèrent beaucoup moins bien. Et en ayant cette connaissance, ça va te permettre de lancer des chaînes YouTube qui ne nécessitent pas d'être une rockstar sur Internet, qui ne nécessitent pas d'avoir des milliers et des milliers de vues pour commencer à toucher un revenu grâce à YouTube. Je t'explique tout en détail juste après l'intro. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime. Ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les opportunités que je présente ici. Et enfin, si toi aussi tu veux faire tes premiers pas dans le business en ligne, si tu veux pouvoir atteindre ton indépendance financière ou peut-être simplement un complément de salaire, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo. Inscris-toi, valide ton inscription et si tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont inédites en France, qui sont exclusives pour faire tes premiers pas vers ton indépendance financière, vers l'atteinte de tes objectifs. Alors oui, il y a une sélection pour la simple et bonne raison qu'en plus des méthodes que je te dévoile, je te donne également mon accompagnement pour que tu ne ressentes à aucun moment la difficulté dans ton cheminement vers cette indépendance financière. On se retrouve juste après l'intro pour parler rémunération YouTube. A tout de suite. Aujourd'hui, on va parler business en ligne et plus spécifiquement rémunération publicitaire sur YouTube. Et finalement, pourquoi c'est important de comprendre le fonctionnement de la rémunération lorsqu'on a une chaîne YouTube ou lorsqu'on a l'intention de lancer une chaîne YouTube ? Et bien finalement, c'est la seule manière qui va nous permettre d'optimiser notre chaîne YouTube. Comprendre ce système de rémunération, ça va nous faciliter la tâche pour optimiser la chaîne YouTube et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de revenus sur notre chaîne parce qu'on aura compris exactement sur quoi il faut travailler pour augmenter nos revenus. Pour que ce soit plus simple pour tout le monde et aussi plus agréable, j'ai choisi de départager cette vidéo en trois grandes parties. Dans la première partie de la vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment fonctionne la rémunération sur YouTube. Deuxième partie de la vidéo, je te donnerai une méthode qui va te permettre en autonomie de trouver des thématiques de chaîne YouTube qui sont les plus rémunératrices. Parce que oui, il y a bien une différence de rémunération entre un sujet de vidéo et un autre. Dernière partie de cette vidéo, je vais te donner des clés, des conseils, des recommandations qui vont te permettre de lancer une chaîne YouTube qui va pouvoir se booster rapidement et donc avoir finalement une chaîne YouTube à succès. C'est parti, première partie de cette vidéo, comment fonctionne la rémunération sur YouTube ? Alors déjà, je pense que tu l'as compris, la rémunération vient de la publicité. Donc les fameuses publicités qui s'affichent avant de regarder une vidéo ou qui peuvent s'afficher en discovery, en suggestion par contre, qu'on peut trouver à droite ou à gauche de la vidéo. Maintenant, pour pouvoir être éligible au programme partenaire, donc éligible en fait à toucher des rémunérations publicitaires, il faut répondre à trois critères. Le premier critère, ça va être qu'il faut au minimum 1000 abonnés. Deuxième critère, il faut avoir généré plus de 4000 heures de vidéos sur la totalité des visionnages qu'il y a eu sur ta chaîne YouTube. Et enfin, il ne faut pas avoir eu d'avertissement pour non-respect du règlement de la communauté YouTube au moment où tu fais ta demande pour intégrer le programme partenaire, donc pour pouvoir être rémunéré. Ensuite, une fois que tu es validé, que ta chaîne YouTube est validée et que tu peux commencer à toucher des revenus, il y a des publicités qui vont s'afficher sur tes différentes vidéos en fonction de ce que tu auras paramétré. Et il y a donc des annonceurs, ça veut dire les personnes qui décident, donc les entreprises qui décident d'afficher des publicités sur tes vidéos, et bien ils vont mettre en place ce qu'on appelle des enchères. Ce qui veut dire que par exemple, si on a trois personnes, trois entreprises qui décident d'afficher des publicités sur ta chaîne YouTube et qu'il y en a un qui va décider de mettre une enchère à 10 centimes, l'autre à 20 centimes et l'autre à 30 centimes, au moment où l'algorithme va décider d'un affichage de publicité avant tes vidéos, et bien c'est celui qui aura décidé de mettre 30 centimes l'enchère, donc la plus élevée, qui va la remporter et qui va pouvoir afficher sa publicité. Sur cette partie-là, sur ces 30 centimes, et bien tu vas toucher une légère, une petite partie de cette rémunération. Bien sûr la grosse partie revient à YouTube, c'est-à-dire Google. Et donc plus tu vas enchaîner les vues, plus tu vas avoir de revenus. Donc ça c'est le fonctionnement basique de la rémunération sur YouTube. C'est un partage de bons compromis entre YouTube qui est la plateforme support sur laquelle les annonceurs vont pouvoir publier la publicité, qui va toucher une grosse partie de la rémunération, et qui reversera une petite partie aux créateurs YouTube, donc à ceux qui ont des chaînes YouTube. Maintenant deuxième partie de cette vidéo, comment faire pour trouver des thématiques rémunératrices, les plus rémunératrices. Parce qu'on va le comprendre, il y a des sujets qui rémunèrent plus que d'autres. Et l'intérêt de connaître ces différences de niveau de rémunération, c'est qu'on va pouvoir, en choisissant les bonnes thématiques, lancer des chaînes YouTube qui ne vont pas nécessiter énormément de vues pour pouvoir commencer à toucher des rendements, commencer à toucher une rémunération. Il y a certains sujets, il va falloir avoir des millions de vues pour avoir vraiment un revenu confortable et avoir une indépendance financière. Alors que d'autres, il en faudra 10 fois moins de vues, voire plus, pour toucher un revenu confortable. Alors on va faire un petit exercice. On va se rendre sur un outil qui est Google Ads. Alors la création du compte est gratuite, je te laisserai le faire. Une fois que le compte est créé, il y a plusieurs tutos pour le faire directement sur YouTube, je te laisserai regarder. On va aller dans Outils et paramètres et Outils de planification des mots-clés. On arrivera sur cette page. Et c'est avec cet outil qu'on va aller vérifier la rentabilité d'une thématique. Donc je vais aller dans Obtenir le volume de recherche et les prévisions. Et ici, je vais taper un mot-clé. Donc là, on est d'accord, on va être sur une vision Google, c'est-à-dire comment est recherché le mot-clé. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'enchère qu'il y a derrière ce mot-clé. Donc l'enchère qui peut y avoir derrière une thématique. Donc si je reste par exemple sur la thématique que j'aborde sur cette chaîne YouTube, je vais aller mettre, taper « Gagner de l'argent sur Internet ». Et on va pouvoir avoir une idée et ensuite comparer les enchères qu'il peut y avoir autour de ce mot-clé. Je vais cliquer sur « Démarrer ». Et là, on voit donc plusieurs choses. On voit qu'ici, il y a par mois, en moyenne, 27100 recherches qui sont effectuées de ce mot-clé. Et on voit, donc là, on est sur Google, Google est les partenaires du réseau de recherche. En France, et on n'a pas directement YouTube. Mais ça n'a pas un impact concret parce que, je le rappelle, YouTube appartient à Google. Et finalement, YouTube n'est pas un réseau social, c'est un moteur de recherche. Donc on va retrouver à peu près les mêmes similitudes dans les volumes de recherche et aussi au niveau des enchères entre YouTube et Google, à peu près. Donc ici, on voit qu'il y a une fourchette basse et une fourchette haute. Donc là, c'est on va dire « entre » et « entre ». C'est-à-dire que l'enchère ici, pour ce mot-clé, elle est entre 27 centimes et 1,18€. C'est-à-dire que la personne qui va vouloir s'afficher devant mes vidéos, qui contiendra ce mot-clé-là, il va falloir, ou une personne qui va rechercher cette thématique-là, il va y avoir, il va devoir payer entre 0,27 et 1,18€. On va comparer avec d'autres mots-clés. Je vais mettre par exemple « survivalisme ». « Survivalisme » qui est un mot-clé qui est beaucoup recherché. Alors, je vais sélectionner juste ça. Qui est beaucoup recherché, surtout en ce début d'année avec la situation géopolitique qu'on connaît. Et aussi depuis maintenant les dernières années avec la situation sanitaire. Et là, on voit bien « survivalisme », il y a 40 500 recherches par mois, en moyenne. Et par contre, le mot-clé ici, il n'est pas excellent. On est entre 6 centimes et 0,22€. Ça veut dire que là, clairement, j'aurai plus d'intérêt à lancer une chaîne YouTube autour du « make money », autour de « comment gagner de l'argent sur Internet », même s'il y a moins de volume de recherche. Si mon objectif, c'est de toucher une rémunération publicitaire, j'ai plus d'intérêt à me concentrer sur ça. J'aurai moins de vues, potentiellement. Et on verra après, dans la troisième partie de la vidéo, comment faire pour booster les vues. J'aurai moins de vues, mais potentiellement, je vais pouvoir toucher plus de revenus parce que l'enchère est plus élevée. Donc, la part que va me reverser YouTube sera aussi plus élevée. Alors que « survivalisme », j'ai un peu moins de deux fois plus de vues. Mais par contre, au niveau de l'enchère, c'est beaucoup moins élevé. Donc ici, si je veux lancer une chaîne YouTube sur « survivalisme », il serait intéressant peut-être de prévoir de la création de produits annexes, type des formations, des programmes pour accompagner les gens dans « constituer un stock » ou des choses comme ça, vraiment dans l'évolution de la dimension « survivalisme », plutôt que d'objectiver sur le fait de « il faut que je gagne ma vie avec les rémunérations YouTube ». Là, ça risque d'être compliqué. On peut encore continuer avec d'autres mots-clés si on veut faire un autre parallèle. Il y a ce mot-clé-là « trading » qui, lui, rémunère normalement beaucoup. Et on va aller voir. Au niveau de « trading », j'ai 49 500 recherches en moyenne. Et l'enchère va être entre 0,85 et 3,58 €. Alors, je dis bien ici, ce n'est pas ce que je vais toucher en tant que YouTuber sur ma rémunération. C'est ce que l'annonceur va payer pour pouvoir afficher la publicité potentiellement sur les vidéos qui va contenir ce mot-clé « trading ». Et on peut continuer encore avec Etaureau. Etaureau, qui est une plateforme qui permet de faire du trading. Ici, on va être là aussi sur une bonne enchaire. Donc, on voit bien, on pourrait continuer encore. Mais ça, je te laisse le faire en fonction de ton projet, en fonction de ce que tu comptes faire en termes de création de contenu, en termes de création de chaîne YouTube. Mais c'est obligatoire, en tout cas impératif, de commencer par cette étape plutôt que de se lancer dans l'inconnu en pensant qu'on a trouvé un sujet de chaîne YouTube intéressant. Même si c'est une passion, derrière, si elle n'est pas rémunératrice et que ton objectif, c'est de gagner de l'argent avec cette chaîne, tu vas être déçu assez rapidement. Donc, pense à vraiment faire une recherche approfondie pour pouvoir vérifier finalement si la thématique de la chaîne YouTube que tu veux lancer est suffisamment rémunératrice. Ne t'arrête pas sur un seul mot-clé. Si tu restes par exemple sur le trading, va rechercher tout plein de mots-clés qui est autour du trading pour avoir une vision globale de ce que peut te rapporter ta chaîne YouTube. Et bien sûr, ce n'est qu'un exemple. Maintenant, troisième et dernière partie de cette vidéo. Comment créer une audience rapidement ? Comment booster une chaîne YouTube rapidement et faire en sorte de créer une chaîne YouTube à succès ? Il faut pour ça comprendre le fonctionnement de l'algorithme YouTube. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une automatisation du système. Ça veut dire qu'il y a très peu finalement de réactions humaines, de personnes qui vont vraiment agir sur l'algorithme ou agir sur le fonctionnement de YouTube. YouTube va s'autogérer, entre guillemets, pour détecter si ton contenu est de qualité. Parce que c'est ça qu'essaye de mettre en avant YouTube, c'est de booster les vidéos qui sont le plus qualitatives et qui plaisent à la communauté YouTube. Donc, il faut comprendre cet algorithme pour aller dans son sens. Et pour ça, je vais te donner 7 clés, 7 fonctionnements. Il y en a d'autres, mais celles que je te donne, c'est les plus importantes. La première, c'est la rétention. Alors, c'est quoi la rétention ? C'est le pourcentage de ta vidéo. Comment on va exprimer ça ? Combien de fois, combien de temps a été regardé de ta vidéo ? Par exemple, je m'explique. Si ta vidéo, elle fait 10 minutes et qu'en moyenne, les gens qui ont regardé ta vidéo ont regardé 5 minutes sur les 10, en moyenne. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont regarder 10 minutes, d'autres qui vont regarder qu'une minute, d'autres qui vont regarder 3 minutes de la vidéo. Mais en moyenne, il y a 5 minutes de ta vidéo qui regardait. Ça fait que tu as un taux de rétention à 50%. Si c'était 4 minutes, tu aurais un taux de rétention à 40%. Plus ton taux de rétention est élevé, plus l'algorithme YouTube va comprendre que les gens regardent ta vidéo jusqu'au bout. Donc, c'est quelle est de qualité que tu as su accrocher ton audience. Et donc, ta vidéo va être plus boostée. Donc là, on parle vraiment du contenu de ta vidéo. Il faut toujours mener ton audience à aller jusqu'au bout des vidéos, soit en leur promettant, par exemple, un cadeau ou un sujet sensible à la fin de la vidéo pour qu'ils soient intéressés, qu'ils regardent toute ta vidéo parce qu'ils veulent vraiment voir la fin. Il y a tout un, en gros, une stratégie à mettre en place pour garder en haleine ton audience. Deuxième point, deuxième clé, il faut des interactions. Donc, les interactions, ça va être les j'aime, ça va être les... même les j'aime pas d'ailleurs, c'est une interaction. Ça va être les commentaires, ça va être les partages. Bref, il faut que ton audience réagisse à ce que tu dis. Et de préférence, il faut que dans les commentaires, il y ait des mots-clés qui sont en relation avec le contenu de ta vidéo. Si ta vidéo part de trading et que dans un commentaire, il y a une personne qui dit « Ah oui, moi, je fais du trading, machin », le mot-clé « trading » est sorti. Et donc, l'algorithme YouTube va comprendre que ta vidéo parle de trading et qu'en plus de ça, des gens rebondissent sur le sujet de ta vidéo. Donc, ça va donner à manger, en fait, à l'algorithme YouTube et qui va encore mieux référencer ta vidéo. Troisième clé, c'est le taux de clic par impression. Donc, une impression, c'est l'affichage, en fait, d'une de tes vignettes. Donc, ça veut dire la vignette de ta chaîne YouTube. Et si elle est affichée mille fois devant l'écran des gens, si par exemple, on va ici sur YouTube, on va faire une petite démonstration. Tout ce qu'on voit ici qui va s'afficher, tout ce qu'on voit ici, c'est des vignettes. D'accord ? Ici, tout ça, toutes ces personnes-là, il y a une impression qui s'est affichée parce que sous mes yeux, je les ai vues, toutes ces vignettes. Et ce qu'il faut, c'est avoir le meilleur taux d'impression possible. Donc, en gros, si ma vignette, ma vidéo s'est affichée mille fois devant mille personnes différentes et qu'il y a, on va dire, 100 personnes qui ont cliqué sur mes vignettes, ça veut dire que j'ai un taux de clic qui est à 10%. Un taux de clic sur vignette, sur impression, qui est à 10%. Et plus ce taux-là est élevé, plus YouTube va comprendre que finalement, tu as réussi à intéresser, à faire cliquer une audience et à partir de là, bien sûr, il va mieux te référencer. Alors, bien sûr, c'est un tout. Si on crée une vignette qui est accrocheuse et que derrière, il n'y a pas de contenu et que le taux de rétention, il est pourri, il y aura moins d'impression qu'il va se faire. C'est-à-dire que ta vidéo sera moins recommandée. C'est vraiment un tout. Il ne suffit pas de respecter juste une clé, juste un point que je te donne et de délaisser le reste. C'est un tout. Quatrième clé, le taux d'interaction sur les notifications. Donc, lorsque tu publies une vidéo et que tu as quelques abonnés, une centaine d'abonnés ou 1000 abonnés, il y a une partie de ces abonnés sur lesquels va être envoyée une notification sur leur téléphone. Un tel vient de publier une vidéo et donc il y a le nom de la vidéo avec la vignette. Ce n'est pas tous tes abonnés qui reçoivent les notifications. Il y a d'abord comme un échantillon qui est envoyé. Par exemple, si tu as 1000 abonnés, il n'y en a peut-être que 100 qui vont recevoir une notification. Et sur ces 100, il y a un taux qui est élaboré sur le nombre de personnes qui ont cliqué sur cette notification. Si sur les 100, il n'y en a que 10 qui ont cliqué sur l'indification et qui ont regardé la vidéo, ça fera donc un taux d'interaction sur notification de 10%. Plus ce taux est élevé, plus ta chaîne sera boostée. Parce que là, ça aura un impact dans l'algorithme YouTube. C'est-à-dire qu'on va dire à l'algorithme YouTube que ton audience, les gens qui se sont abonnés, eh bien, ils continuent à regarder et à suivre régulièrement ce que tu proposes comme vidéo. Et si le taux est élevé, eh bien, le reste des notifications est envoyé au reste des abonnés. Ensuite, cinquième clé, les mots-clés. Les mots-clés qu'on va non seulement mettre dans ce qu'on appelle les tags, donc en bas de vidéo, pour donner l'information à l'algorithme du sujet finalement de ta vidéo. Et il y a aussi les mots-clés qu'on va mettre en description de la vidéo. Rédigez peut-être une petite ligne ou des petits articles dans la description de la vidéo pour expliquer ce qu'est de quoi parle la vidéo. Et donc, il faut choisir les bons mots-clés. Sixième clé pour pouvoir booster sa chaîne YouTube, c'est l'importance des premiers jours et des partages. Ça veut dire que lorsque tu publies une vidéo, eh bien, il y a tout qui va se mettre en marche, l'algorithme va se mettre en marche pour détecter la qualité de ta vidéo. S'il y a beaucoup de vues dès le départ, eh bien, en fait, YouTube va mettre en avant ta vidéo. Et tant qu'elle continuera à avoir des vues et à être un petit peu boostée, elle continuera à la mettre en avant, ce qui est un cercle vertueux pour le coup, parce que ta vidéo va continuer à faire des vues. Quand elle commencera à baisser un petit peu, YouTube va arrêter de la recommander et donc va accompagner la vidéo dans sa chute d'audience. Donc, c'est important lorsqu'on, surtout pour les débuts, lorsqu'on lance une vidéo, eh bien, de faire des partages sur ces différents réseaux sociaux pour créer une émulation et faire en sorte qu'il y ait le plus de vues possibles pour donner l'information à YouTube. Eh, tu vois, ma vidéo, elle intéresse. Elle intéresse dès les premiers jours. S'il te plaît, recommande-la. Grossièrement, c'est ça que ça veut dire. Ensuite, septième et dernière clé, c'est la régularité. Il ne suffit pas de lancer une seule vidéo et puis de se dire, bon, on verra bien ce qui se passe et puis je refais une dans un mois. Non, il faut une régularité. Par exemple, sur cette chaîne YouTube, j'ai pris la décision à un moment donné de publier une vidéo par semaine, tous les lundis. Eh bien, je m'y tiens. Une vidéo par semaine et du coup, l'algorithme comprend mon rythme de publication et comprend que je suis actif et donc, ça active le reste des notions de l'algorithme. Encore une fois, je le dis, je le répète, ces notions que je viens de t'exprimer, c'est un tout. Et pour que tous les voyants et pour que plutôt que ta chaîne YouTube soit vraiment boostée, il faut que tous ces voyants soient ouverts. si tu as un titre qui est accrocheur, un peu trop accrocheur, je ne vais pas dire le mot, mais tu sais à quoi je pense, et qui a une vignette très accrocheur dans le même style et qu'au final, les gens cliquent et ne regardent pas ta vidéo parce qu'il n'y a pas de contenu, ce n'est pas intéressant, ça parle de tout et de rien et finalement, c'est indigeste, eh bien, clairement, YouTube ne va pas te recommander, même si ton titre est accrocheur et que ta vignette est bien faite. Donc, vraiment bien penser à la qualité et dans cette construction de la qualité, dans la construction de tes vidéos, il faut prendre en compte le fonctionnement de l'algorithme. Et finalement, les trois critères que je t'ai donné dans cette vidéo, si tu les as compris, eh bien, tu as une longueur d'avance sur la plupart des personnes qui se lancent et qui souhaitent gagner de l'argent avec les revenus publicitaires sur YouTube. Bien sûr, il y a tout un tas d'autres méthodes pour gagner de l'argent avec YouTube. Personnellement, moi, j'ai décidé de ne pas fixer mon objectif sur les revenus publicitaires YouTube. Même si j'en gagne, eh bien, finalement, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, c'est la face visible de l'iceberg. Il y a toute une partie immergée qui représente la grosse partie de mes revenus. Si tu veux savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent sur Internet, si tu veux découvrir les méthodes que j'ai utilisées, les méthodes inédites en France, les méthodes exclusives, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès donc à toutes ces méthodes et en plus de ça, tu auras mon accompagnement pour que tu ne ressentes jamais la difficulté dans ton cheminement vers l'indépendance financière. Dans tous les cas, je te souhaite le meilleur. Arrête de te prendre la tête, fais les bons choix et passe à l'action. A très bientôt. Ciao.